Salut tout le monde c'est Théo, commentez-vous, écoutez moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui on vient parler Vaporesso Target 100, c'est parti ! Vaporesso arrive avec la Target 100, système en simple AQ, 18-150, 27-21-700, capacité, puissance plutôt de 5 à 100 W, mais Vaporesso vient surtout avec un nouvel esthétique, un renforcement au niveau du pin, un système de tissu, ouais Vaporesso arrive de loin comparé à ce qu'on peut voir avec la Gen ou autre, et là ce système de la Target 100 m'intéresse plutôt pas mal. On est toujours sur le système Axon Chip pour le chipset de chez eux, il y a juste au niveau du design etc, ça a totalement été revu pour celle-ci. Première chose déjà au niveau visuel, on peut voir justement ce système de tissu qui est juste là, alors soit on approuve soit on désapprouve, moi je trouve que ça donne un charme au niveau de la Target, et déjà on peut admirer ce système de vis au niveau du pin 510, pourquoi je suis content de ça ? Tout simplement sur la box Gen S, Gen Classic, on avait un problème de switch au bout de quelques temps qui partait de la base pour utiliser le bon terme, et c'est assez embêtant. Donc maintenant on Vaporesso, même sur la Gen 200, la toute dernière de chez eux, il y a des vis, et ça c'est top. Je vous disais tout à l'heure, on est sur un système en 18-150 avec adaptateur, on peut la pousser en 2700, en 21-700, 5 à 100 watts, vous avez largement de quoi faire. Et franchement c'est assez plaisant parce que pour son poids, même avec un 21-700 à l'intérieur, accu que moi j'ai mis directement à l'intérieur, on est sur quelque chose de plutôt léger. Au niveau du logiciel, c'est super simple à comprendre, je te jure que tu as juste ta puissance à régler, tu vois ton autonomie de batterie juste en dessous, tu vois ta valeur ohmique, ton voltage, les nombres de puffs que tu prendrais, etc. C'est méga simple. On a trois systèmes différents, on a un volt mode, on a toujours le système de temp, etc. Bon, ça je vous laisse regarder dans les caractéristiques techniques, mais ça vous avez toujours plein de modes différents. Pour y accéder, on va appuyer trois fois sur le petit bouton du bas pour accéder à ça. Alors attention, petit côté où vous pourrez vraiment tout personnaliser, c'est encore une fois le die mode. Ce système là, j'en suis vraiment ultra satisfait parce que vous avez l'ouverture sur toute la machine et ça reste quelque chose d'assez bien. C'est cool parce que le pin est un gros problème sur la djenn, une box très légère, assez performante quand même, mais pas si cher que ça. Malheureusement, le fait que le pin se barre, c'est un peu compliqué. Là-dessus, moi je vais intégrer le Kumo de chez Aspire, atomiseur que je commence vraiment à surkiffer et sur lequel on parlera bientôt parce qu'il est vraiment assez cool. Au niveau de la puissance, 40 watts, alors tu vois que c'est super compréhensible, 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre, ça il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, pour tout ce qui est caractéristiques techniques, je te laisse regarder la notice ou les choses comme ça directement de la machine. Ça marche bien. Ça prend ce que ça doit prendre et ça envoie ce que ça doit envoyer, tout simplement. Alors, pourquoi une revue ? C'est la question. Pourquoi une revue de cette djenn 200 ? Parce que Vaporesso a fait du changement depuis les djenn classiques, la djenn double, djenn S, etc. Vaporesso a fait du changement et c'est cool, le fait de déjà le pas de vis, etc. C'est plaisant. Donc oui, pour ça, pour l'innovation, le système d'avoir remis un peu de tissu sur le côté pour changer l'esthétique, casser un peu ce que Vaporesso font en système de plastique très léger et compact, entre guillemets. Ouais, Vaporesso casse le truc avec ça. Ils intègrent aussi en version kit. On a aussi un nouveau réservoir, le e-tank en 5 ml avec des résistances GTI 0.2 ou 0.4 qui sont fournies à l'intérieur. J'ai une contenance de 5 ml et ça, c'est aussi plutôt cool. En termes de courant de décharge, 5 volts, 2 ampères. Donc ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, on est sur un système avec des batteries externes. Moi, je vous conseille fortement, c'est si du moment où vous avez ce système-là, de passer par un chargeur externe. Vous pouvez recharger en USB-C, parce qu'on est toujours sur un système USB-C et vous savez que je surkiffe l'USB-C. Mais en cas de gros dépannage, uniquement en cas de gros dépannage. On va voir maintenant ce que ça donne avec mon petit FATRABIT. Je suis à 70 watts. Alors le FATRABIT va être un peu plus large que prévu. Ce n'est carrément pas le setup adéquat. On ne va pas se le cacher. C'est clairement pas beau à voir. Alors, pour ceux qui vont demander, je filme avec le téléphone. Donc s'il y a un changement de vidéo, etc. C'est un peu normal. 70 watts, ça ne bronche pas du tout. 3,3 volts en sortie. C'est nickel. Je suis à 0,15 ohm, à 70 watts. Ça balance que ça doit balancer. Et ouais, et ça c'est méga cool. Au niveau kit, vous la retrouvez sur l'Optima Potter. 49,90 en kit. Et vous la retrouvez par contre en boxe seul. Je n'ai pas fait mon travail. En boxe seul à 35,90. Pour un système en simple accu, vous voulez mettre un petit tâteau pépère dessus, un truc assez cocooning. Foncez. Foncez franchement pour 35 balles. C'est nickel. Il n'y a pas de mauvais retour à l'heure actuelle. Elle existe en plus en différents coloris. Donc le système de tissu, là il est en vert. Mais bon, encore ça va. Si je le mets au niveau de la lumière, ça passe. Par contre, tu mets un petit bitouquet ou tu mets un petit... Ah, j'ai oublié son. Un petit kumo comme moi j'ai à 30 watts. C'est déjà très 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 bien. Vapor et saut. GG là-dessus. Vous m'avez contacté pour la djn200. Chose que je n'ai pas voulu faire. Parce que je n'approuve pas du tout... J'approuve pas du tout l'esthétique de cette machine. Que je trouve en... Étant en plastique, je trouve que c'est une machine très fragile. Et du coup, c'est pour ça que celle-ci, on me l'a prêtée. C'est pour ça que je n'en ferai pas de revue de cette djn200. À contre-cœur. Parce que oui, le pin est vissé, etc. Mais pour moi, ça reste un système de plastique. J'ai vu beaucoup trop de personnes possédant la djn S. Et au bout de quelques mois, avoir masse de problèmes avec. Que ça soit du pin, que ça soit des batteries, que ça soit du logiciel, que ça soit des accus, que ça soit de n'importe quoi. Beaucoup de mauvais retours par rapport à cette box. Et la Target 100 m'attirait quand même au niveau esthétique et au niveau fiabilité. Là, après, pour l'avoir testé 2-3 jours d'affilée, je ne peux pas vous dire, oui, c'est full perf, etc. Foncée. Non, pas du tout. Mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel avec cette petite box. On est vraiment sur un affichage plus que compréhensible. Et ça, c'est plutôt cool. Et un changement de matière. On n'est plus sur du plastique, encore une fois, je vous le répète. En termes de poids, on est à 88 grammes sans l'acu. Ça reste assez cool. Et on est sur un diamètre de 25 mm. Pour ceux qui demandent, sachant que le fatrabit est tendu 30 mm. C'est pour ça que ça n'était pas flush. Voilà. C'est une revue assez spéciale parce qu'elle n'est pas en collab avec Vaporesso directement. Mais je me devais quand même de vous parler de cette box. Qui, encore une fois, m'a été prêtée. Mais, ouais, il y a eu du taf. C'est cool. Je suis content pour ça. Et je me devais quand même de vous en parler. Au niveau de la boîte, j'ai carrément oublié de vous en parler. Adaptateur 18-150 vers 21-700. Et on est toujours sur ce câble. Alors, le câble Vaporesso, je l'ai toujours adoré. Parce que c'est un câble tressé en tissu. Mais on n'est plus sur les câbles en plastique noir. Qui peuvent se péter au bout de 2-3 jours. Les câbles tissus de chez Vaporesso, ça par contre, big up. Je n'ai pas eu le temps également d'aller les voir au salon. Pour leur en toucher un mot directement. Donc, on fera l'avancée sur Instagram de ce qui s'ensuit. Parce que je pense que Vaporesso France ziotera un coup cette vidéo aussi. Mais je vous tiendrai au jus par rapport à tout ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à plus vous renseigner sur cette bécane. Parce qu'il y a du potentiel. Si vous voulez mettre un petit ato 40-50 watts, il y a de quoi faire. Et en termes d'autonomie, ce n'est pas si énergivore que ça. On n'est pas sur un écran. Vaporesso n'a jamais été sur un écran ultra énergivore. Et ça aussi, c'est plutôt plaisant. On se retrouvera pour d'autres vidéos bientôt. Parce que du coup, je dois vous faire 2-3 revues de matos que j'ai achetés et que je surkiffe pas mal. Du coup, on viendra voir ça un peu plus tard. Une bonne après-midi à tous. C'était Théo. Prenez soin de vous. Et à bientôt.